Nous sommes le mercredi 10 janvier 2018 et bienvenue à Las Vegas pour cet épisode numéro 2 de ce Zéro 1 Live sur Zéro 1 TV. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Salut à tous, bienvenue à Las Vegas. Aujourd'hui vous allez découvrir le nouveau robot chien de Sony. C'est l'un des titres de notre JT du CES. Vous découvrez également un système révolutionnaire pour recharger votre smartphone. David Noguera de Zéro1net.com sera là. Il a dégoté pour nous Jérôme le nouveau Samsung Galaxy A8. C'est une quasi exclusivité. Vous saurez tout, vous verrez ce téléphone sur notre plateau dans quelques minutes. Et puis nous sommes sur le stand de La Poste. Vous le savez, La Poste qui est en pleine transformation numérique et qui va lancer un carnet de santé numérique. Ça va peut-être changer, bouleverser notre quotidien. On en parle dans un instant. Enfin, on terminera avec du lourd, les innovations en matière de télé avec nos deux invités, le représentant de LG et le représentant de Panasonic. C'est parti pour ce numéro 2 de Zéro1 Live depuis le CES de Las Vegas. Bienvenue ! Et bien voilà, ça y est, c'est parti. Une heure de live sur Zéro1net TV. Comme chaque jour pendant ce CES de Las Vegas, on sera encore présent demain. Et vendredi, notez l'horaire, 20h, 21h pour vous, heure française, et ici à Las Vegas. Bon voilà, c'est la fin de la matinée, il est 11h. Exactement. Et on est ravis d'être là avec vous en tout cas. Et comme nous sommes en direct aujourd'hui encore, vous le savez, vous pouvez interagir, posez-nous vos questions, faites-nous vos petits commentaires en direct sur Twitter. Hashtag Zéro1Live, hashtag Zéro1Live. On est très heureux d'avoir votre réaction, vos réactions en direct. Allez, on commence, vous l'avez compris, comme à chaque fois, par le petit JT de ce CES 2018. Les petits trucs sympathiques, alors, ou des révolutions, ou des choses anecdotiques, mais qui nous ont marquées et qu'on a vues ici au CES. Jérôme, on va commencer par un truc. Alors moi, perso, je trouve que c'est quelque chose qui va peut-être révolutionner votre quotidien. Aujourd'hui, pour recharger votre smartphone, qu'est-ce que vous faites ? Vous le branchez sur un fil, ou alors vous le posez, dans le meilleur des cas, sur un système à réduction. Et bien, peut-être que demain, grâce à ça, vous rechargerez votre téléphone vraiment sans fil, Jérôme. Tu vois les petits trains électriques, et bien ils sont alimentés, non pas par une prise de courant qui est en bas, mais par l'espèce de petite lampe qu'il y a sur le plafond. En fait, le plafond, grâce à une technologie infrarouge, qui, visiblement, ne pose pas de problème pour la santé, parce que c'est vrai qu'on se dit, tiens, il y a l'électricité qui passe dans l'air, est-ce que ça ne va pas griller nos neurones ? Visiblement, non. Tout ça a été validé. Ce n'est pas nocif. Et donc, vous pouvez envoyer de l'électricité. Là, on voit l'exemple avec le train électrique. Mais bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est nos appareils mobiles. On s'en sert plus que des trains électriques. Alors, tu as vu là, le monsieur a posé la main sur le capteur, ça arrête le train électrique. Là, il enlève, hop, ça repart. En fait, cette démo, c'est pour montrer vraiment que l'électricité est là, mais il est possible de recharger des batteries, tu l'as dit. Et donc, on peut recharger les smartphones. On ne sait pas encore si l'efficacité sera aussi élevée qu'avec un chargeur classique. Mais c'est vraiment probablement vraiment inavancé, notamment pour les lieux publics. Bien sûr. C'est-à-dire que voilà, dans un café ou ailleurs. Tu vois là, donc, on a posé un smartphone sous cette lumière. Alors, c'est un rayon quand même de 5 mètres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être vraiment sous la lumière. Ce n'est pas comme le LeFi, qui est une technologie qui permet de transmettre de l'Internet très haut débit. Mais vraiment, il faut être sous la lumière. Là, malgré tout, ça marche. Ça rayonne en fait dans la pièce. Peut-être que dans quelques années, on aura ça à la maison et on ne se posera plus la question pour recharger les téléphones, les tablettes. Alors, ça ne marche pas pour les gros appareils. On ne pourra pas brancher un réfrigérateur. Sinon, on aurait le problème que tu décrivais tout à l'heure. Si on fait passer une forte puissance électrique, là, forcément, il ne faut pas se trouver au milieu du faisceau. Moi, j'aimerais bien que ça arrive très vite. C'est une startup israélienne qui propose ça. Ça s'appelle WeCharge. Et qui a reçu un Innovation Award. On devrait trouver ça parce que ça va être commercialisé par des distributors sous d'autres marques probablement. Voilà. Autre innovation. Je te propose de parler un peu de robots. Oui, si tu veux. On est au CES de Las Vegas. Il y a des robots. Et il y en a un qu'on va redécouvrir d'une certaine manière parce que c'est le robot Haïbo de Sony. Rappelez-vous, au début des années 2000, Sony avait lancé ce petit chien qui était assez révolutionnaire, mais c'était peut-être un peu tôt. Et en 2006, parce que ça n'avait pas vraiment marché, ça coûtait très cher, etc. Enfin, ça marchait bien au Japon, mais pas tellement au-delà. Ils ont arrêté le projet. Au grand dame, d'ailleurs, des fans de ce robot qui avaient tout fait pour le relancer, mais Sony avait décidé d'arrêter. Et puis, ça a mis d'ailleurs... Il y avait beaucoup d'argent. Tous les ingénieurs qui travaillaient là-dessus se retrouvaient un peu désemparés. Bien sûr. Et donc là, il revient. Il revient avec Haïbo 2. Vous le voyez. Alors, Haïbo 2, il a des formes un petit peu plus rondes. Il fait environ 2 kilos. Évidemment, il est bourré de technologies, bourré de capteurs, de gyroscope, d'accéléromètre, de capteurs tactiles et de lumière. Et il a une connexion Internet. Il a également ce qu'il n'avait pas dans la première version, parce que maintenant, les choses ont évolué. Il y a une connexion directe avec Internet et une liaison avec un cloud spécifique pour les chiens Haïbo, qui va permettre, par exemple, à plusieurs chiens d'échanger des données et ainsi de devenir de plus en plus intelligents, grâce à de l'intelligence partagée, partage de données, partage de ressources, un cloud pour les chiens. Ce n'est pas génial ? C'est super. Voilà, Haïbo. On a le prix ou pas ? Oui, 1 500 euros. Ah ben oui. Haïbo a toujours été cher. Haïbo a toujours été cher. Cela dit, un chien de race, c'est 1 500 euros aussi. Exactement. Un vrai chien. Le problème, c'est que ça devrait sortir au Japon ce mois-ci, mais pas en France, pas en Europe. Autre petite innovation qu'on a... Enfin, petite, quand je dis petite, ce n'est pas petite, parce que ça va dans le salon et ça reprend de la place. C'est un canapé. Et oui, au CES, on trouve de tout. On trouve même des canapés et un canapé connecté. Alors franchement, avec Jérôme, notre sang n'a fait qu'un tour quand on a vu ça. Regardez, canapé cuir, plutôt joli. Regardez un petit peu ce qu'il y a sur le côté. Il y a une couture qu'on va voir. Je ne sais pas si Pierre va nous la montrer. Il y a une petite couture sur laquelle on va pouvoir poser le smartphone pour la recharge à induction. Parce qu'il y a une recharge à induction intégrée, en fait, sur le rebord du canapé. C'est dingue. Et puis de l'autre côté, vous avez... Et de l'autre côté, alors la tablette qui sert à quoi ? Eh bien, c'est une télécommande pour pouvoir piloter ta télévision sur ta télé. Alors voilà, là on voit donc l'induction. Il suffit de poser le téléphone. Paf, il se recharge. Ça, c'est plutôt cool. Et de l'autre côté, donc, une petite interface, une petite tablette qui va vous permettre de piloter votre télé. Alors vous pourrez lancer Netflix, vous pourrez lancer YouTube, etc., piloter votre télé. Et alors ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il y a plein de techno aussi dans le canapé, sous le canapé. Alors il y a des petites LED, si tu veux, avoir une ambiance Saturday Night Fever. Mais il a tout un système de vibration pour vivre, si tu veux, toutes les sensations d'un film d'action. Oui, c'est un système solide, mais intégré au canapé. Voilà, il y a une espèce de gros vibreur. Donc je ne sais pas si les voisins vont être contents, parce qu'à mon avis, la vibration va se répercuter sur les appartements qu'il y a en dessous. Mais c'est sympa et je trouve que c'est plutôt malin d'intégrer de la techno sur un lieu, enfin, dans un meuble où on passe beaucoup de temps. Où on passe beaucoup de temps, voilà. Je crois que le canapé, en plus, c'est la première chose que les Français achètent quand ils se mettent en couple. C'est l'achat numéro un, donc tout le monde en a, des canapés. Et c'est Milliboo qui fait ça. Alors, ça existe évidemment en plusieurs tailles, parce qu'un canapé, ça se personnalise. Là, c'était le petit modèle qu'on a testé, mais vous allez pouvoir en acheter des plus grands, etc. Ce n'est pas donné. Le petit lac qu'on a vu était à 2500 euros. Alors, si vous le prenez plus grand, c'est 4000, 5000 euros. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas le personnaliser, véritablement dire. Moi, je veux deux tablettes ou pas de chargeur, etc. Ça viendra peut-être plus tard. Mais c'est plutôt malin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de quoi on parle dans ce... Eh bien, un casque baladeur. Qu'est-ce que c'est que ça, François ? Alors, Jérôme, là encore, avec Pierre, on s'est baladé dans le Récapark, qui est vraiment le rendez-vous des startups. Et on est tombé sur ça. Jérôme, j'ai failli te l'offrir. Mais après, je me suis dit que peut-être c'est un peu too much. C'est un peu notre innovation what the fuck. Oui, un peu. C'est un casque audio avec un écran intégré. Mais ce n'est pas qu'un écran. C'est-à-dire qu'il est complètement autonome. Vous n'avez pas besoin de le connecter à votre smartphone. C'est un casque sous Android. Alors ça, je n'avais jamais vu ça. Oui, enfin, c'est super pratique de piloter un casque avec un écran que tu as sur les oreilles. Tu ne vois rien. Oui, mais là, par exemple, tu peux paramétrer Spotify, etc. Et après, tu te le mets sur le... Oui. Donc, j'ai posé la question à la demoiselle qui faisait la démonstration. J'ai dit la 3G sur les oreilles, ça va ? Oui, tout se passe bien. Vous n'avez pas trop mal à la tête de temps en temps. Elle me dit que là encore, ça a été vérifié par les organismes. Visiblement, ça ne poserait pas de problème. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est que tu n'as plus besoin de téléphone. Ce casque est totalement autonome, en fait. Tu peux écouter ta musique, télécharger tes Playlist, Spotify, etc. Il existe deux modèles. Ça coûte dans les 250 dollars. Et le modèle le plus haut de gamme a un meilleur son. Et il a un système de station par induction. Donc, tu le poses et il se recharge. Il se recharge sans fil. Voilà, c'est le petit truc un peu what the fuck rigolo. Tu parlais de l'Horeca Park à l'instant, qui est donc cette partie du CES où on trouve toutes les start-up. Alors, il y a à boire et à manger. Il y a vraiment des choses très intéressantes. D'autres trucs, on tombe quand même pas mal dans le gadget un peu what the fuck, comme tu dis. C'est vrai. Et en tout cas, c'est là qu'on trouve tous les petits Français. On l'a déjà dit hier. C'est impressionnant, cette présence française. Près de 300 start-up. Les Français squattent tout l'espace. On parle français partout au CES. Je me demande si on ne va pas se faire des ennemis. Parce que franchement, les autres délégations nous regardent un peu, nous trouvent un petit peu bruyantes et un petit peu trop présentes. Mais en tout cas, il y en avait un qui était heureux hier. C'était le ministre du numérique, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui est venu à la rencontre de ces Français. Oui, de ces start-up français. De ces start-up françaises. Mounir Majoubi qui nous a accordé un entretien exceptionnel. Et on lui a posé cette question. Pourquoi est-il ici au CES de Las Vegas ? Cette année au CES, il n'y a jamais eu autant de start-up françaises présentes. Il n'y a jamais eu autant de produits matures montrés au monde. Pourquoi est-ce que les entreprises françaises viennent ici ? Pourquoi je viens ? Pour les accompagner, pour les soutenir et pour leur donner de l'écho. Elles viennent ici parce qu'elles ont des produits à vendre au monde. Au CES, on y vient parce qu'on a un produit ou un service qui est mature, qui est capable d'être vendu à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et on vient au CES parce qu'il y a de nombreux acheteurs. Et aujourd'hui, un des enjeux pour la France, c'est que les start-up participent à rendre encore plus positive notre balance extérieure qui, comme vous le savez aujourd'hui, est en déficit. Et donc, on a un potentiel d'export sur nos innovations qui est très important. On a quelques secteurs qui marchent bien, qui sont prioritaires et qui sont attendus par le monde. La santé connectée. Il y a de très nombreuses start-up présentes aujourd'hui qui proposent des innovations qu'on n'avait jamais vues avant et qui sont attendues. Et ce n'est pas étonnant, ce sont celles qui ont eu le plus de propositions de distributeurs américains qui voulaient en savoir plus et qui voulaient faire des vrais rendez-vous d'affaires avec elles. Il y a le secteur de l'énergie, de la maison connectée, du transport. Sur ces sujets-là aussi, on est très attendus et on a des très belles start-up qui travaillent sur ces sujets. Et il y a le sujet de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, sur lesquels, là aussi, on a des très beaux projets qui sont présentés. Donc, toutes ces entreprises, elles sont là sous un seul label, la French Tech. La French Tech, c'est à la fois le sens de l'innovation, le mouvement d'innovation, une ambition de la France pour l'innovation. Et aujourd'hui, elle se représente par une ambition économique et avec l'espoir, et c'est pour ça que je viens de les soutenir, que cette ambition, cette volonté, elle va se transformer en emploi, elle va se transformer en marge économique pour la France. Faire de l'affichage au CES, c'est de l'argent gâché et du temps gâché. Parce qu'au CES, vous n'allez pas voir d'autres Français, vous n'allez pas voir vos clients locaux. Si vous venez au CES, c'est pour aller voir des clients nouveaux et pour partir à l'international. Les régions qui ont choisi de venir avec des délégations certaines importantes, elles sont importantes parce qu'il y a beaucoup de startups dans leur région et qu'elles avaient envie de proposer à ces startups-là, très tôt dans leur parcours, de s'ouvrir au monde. Il y a une startup qui me racontait ce matin, écoutez, c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble un acheteur médical américain, parce qu'il ne vous parle pas de la même manière qu'en France, il n'attend pas les mêmes choses. Et il dit, c'est plutôt intéressant parce que quand on va rentrer en France, on sait qu'on va travailler et transformer la façon qu'on a de vendre et de pitcher notre produit. Voilà Mounir Majoubi qui répondait aux questions de ZéroNet TV et de France Info, parce que Jérôme, on te retrouve tous les jours sur France Info pour couvrir ce CES. Exactement. Ton micro était moins beau que celui de ZéroNet TV, d'ailleurs. Oui, mais si tu veux, il a vu du pays. Il a vu toutes les grandes révolutions high-tech. Et tu as vu, tu n'as pas le mug quand même, ZéroNet TV. Non plus, non plus. On a la classe ou on ne l'a pas. Mais en tout cas, on a plein de reportages et plein d'interventions, effectivement, tous les jours. Et moi, demain, je serai en direct une bonne partie de la nuit sur France Info, à partir de minuit, depuis le CES. De minuit à 5 heures. Voilà. Ben voilà, si vous voulez suivre tout ça, c'est sur France Info. Alors, qu'est-ce que, de quoi on parle maintenant ? Eh ben, on va parler de quoi, de qui, de coup ? Il est là, regardez, c'est David Noguera, de la rédaction de ZéroNet.com. Salut David. Salut, bonjour à vous, bonjour à tous. David, deuxième jour ici. Oui. Et tu n'es pas venu des mains vides. Tu es venu avec une petite exclusivité, rien que ça. Tout à fait. Quelques regrets, parce qu'hier, on avait prévu plein de tournages avec JD. Et puis, alors, la météo ne nous a pas aidés, parce que moi, c'est la voiture. Et il faisait, accessoirement, un temps exécrable hier. Donc, toutes nos démos ont été annulées dehors. Ah, c'était le déluge. Et moi. Mais je veux dire, c'est... Le déluge dans le désert. C'est rare ici, mais on n'a vraiment pas de chance. Enfin, on a eu, il y a eu des... Des trompes d'eau. Des averses incroyables. Et c'est là qu'on voit qu'ils ne sont pas dimensionnés du tout. Parce que tout était inondé. Ils ne sont pas habitués à ça. Ça fuyait dans le salon, c'était cool. Mais bon, voilà, ça ne m'a pas empêché de trouver la petite. Je crois même qu'il y a des stands qui ont dû fermer, parce que Google a été touché. Enfin, c'est horrible. N'importe quoi. Non, la vraie info, c'est qu'effectivement, on a sollicité les petits gens de chez Samsung. Et ils nous ont passé le Galaxy A8. Donc, ce peut-être super modèle de smartphone pour 2018. Et c'est vrai que du coup, je l'ai laissé à Adrian et à Thomas, qui ont déjà travaillé dessus et qui ont déjà publié une vidéo sur Zéro 1.net. Mais le vrai plus de ce produit, c'est qu'il est assis. En fait, je pense que juste l'écran est verrouillé. Voilà, regardez. Alors, c'est un beau produit, très agréable en main. Alors, ce A8, à la base, c'est vrai que ce n'est pas une qualité de finition DS, mais quand on l'a en main, il est vraiment flatteur. C'est vraiment un joli produit. Rappelons que la série des A, c'est du moyen de gamme. C'est du milieu de gamme, tout à fait. Là, on va tout de suite aller dans le dur avec le prix. A priori, il serait dispo chez nous aux alentours de mi-janvier. Un tarif qui se situerait aux alentours des 450-500 euros. C'est vrai qu'on espère plutôt que ce sera 450 euros. Mais ce qui est cool, c'est que finalement, il a une particularité. Si on arrive à la voir, si tu remontes un petit peu plus haut, c'est ce double module photo en façade pour améliorer la qualité des selfies. Tout à fait, c'est rare, d'autant qu'ils sont lumineux. C'est des optiques qui ouvrent à f1.7. Et donc, du coup, on arrive à avoir des selfies qui sont a priori de bonne qualité. Selon Adrien, c'est tout à fait correct, y compris pour les photos au dos. Le souci, c'est que c'est quand même un prototype. Donc, il va y avoir des améliorations. On sait que les améliorations logicielles permettent d'améliorer aussi la qualité pas mal des photos. Et maintenant, il y a plein d'autres bonnes idées, comme le système de tiroir à double SIM. Je te le laisse. On le voit un petit peu à l'arrière. À l'arrière, effectivement, on n'a plus qu'un seul capteur, le lecteur d'empreintes digitales et le petit flash à côté. À l'arrière, c'est un capteur photo 16 mégapixels, pardon, qui lui ouvre cette fois-ci à 1.7. C'est 1.7 à l'arrière, 1.9 à l'avant. Juste ces traces de doigts, ce n'est pas les miens. C'est David qui a mangé du Nutella. Et là, il a mis les mains dans le pot directement. C'est le problème de ces smartphones avec les dos plastiques noirs brillants. Tester les smartphones au petit déjeuner, c'est n'importe quoi. Bon, l'écran, allez, parce que quand même, l'autre force, c'est cet écran 18,59ème qui est donc quasi sans bord, un Super AMOLED 2220 pixels par 1080. Donc, une belle définition. Processeur 8 coeurs, 2,2 GHz, 4 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage. Et puis, il est IP68, donc étanche, 1,50 mètres, juste pendant 30 minutes. Donc, un produit qui est très prometteur et prometteur aussi, parce que du coup, comme il n'est pas trop puissant, batterie 3000 mAh, on devrait avoir des autonomies qui seront correctes à vérifier au moment des tests. Un produit assez fin qui fait seulement 9 mm d'épaisseur, 172 grammes, donc un truc très sympa, avec une très bonne idée, moi, je trouve, c'est qu'il a un emplacement SIM plus un deuxième emplacement SIM et un emplacement micro SD. Voilà, donc on a vraiment de quoi faire quand on voyage, c'est vraiment plutôt sympa comme produit, voilà. Tiens, on verra si le Galaxy S9 sera sans doute annoncé au MWC, on aura ce double capteur en façade pour les selfies. Exactement, ça pourrait être une piste pour le prochain haut de gamme ensuite, oui, tout à fait. Voilà, vous êtes les premiers, quasiment les premiers à voir ce téléphone, les amis. Exactement. C'est une avant-première, ça c'est cool. David, autre chose, alors chez Nvidia, il ne pleuvait pas, donc c'était plus facile. Alors chez Nvidia, il ne pleuvait pas à l'intérieur, et c'est vrai que cette année... Ça c'est fort, quand il ne pleut pas à l'intérieur, c'est bien, c'est pas mal. C'est vrai que cette année, alors Nvidia, tous les ans, ils nous font des démos de véhicules autonomes, donc sur les espaces extérieurs, et cette année, on n'avait pas de démo de véhicules autonomes, mais on était à l'intérieur, et donc ils nous parlaient toujours de véhicules autonomes, mais sous un autre aspect, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé Pegasus, on en a parlé, à Munich, donc leur plateforme qui permet la conduite autonome de niveau 5. Donc, eux, ils sont prêts, donc maintenant, ils vont laisser les constructeurs voir venir et la législation changer, et ils continuent de bosser sur cette voiture autonome, côté intelligence artificielle et logicielle. Là, par exemple, on est à bord d'un simulateur qui permet aux ingénieurs de chez Nvidia... Ça c'est faux, ça c'est fake, c'est un écran. Ça c'est complètement fake, en fait, il faut considérer qu'il y a ce projet Holodeck chez Nvidia qui permet de rentrer dans la réalité virtuelle et de se retrouver dans la peau d'un robot. Et là, en l'occurrence, le robot, il peut complètement monter dans cette voiture virtuelle et apprécier la qualité de l'intégration des différents composants. Ça permet aux équipementiers de ne pas dépenser de sous, outre mesure, pour installer des systèmes d'affichage tête haute, installer des écrans LCD partout. Ils utilisent cette technologie, ils utilisent la puissance des moteurs de rendu Nvidia pour voir ce que ça donne, tout simplement, une fois qu'on a intégré. Là ici, un écran complètement numérique, est-ce que c'est perturbant, est-ce que c'est de qualité, etc. Et bien évidemment, DrivePX, c'est aussi la possibilité d'apprendre aux véhicules à conduire et donc, là, ils ont un autre simulateur ou encore une fois, dans la réalité virtuelle, le conducteur virtuel adopte une conduite un peu dangereuse et voit comment la voiture autonome se comporte. C'est fascinant la transformation de cette boîte Nvidia. Il y a quelques années, ils étaient spécialistes dans les cartes graphiques pour PC gamer et maintenant, ils se positionnent vraiment sur de la puissance processeur pour les voitures. Et ce n'est pas vraiment une transformation, en fait, François, parce qu'ils travaillent toujours sur les mêmes puces. C'est l'offre et la demande. Les clients ne sont pas les mêmes, c'est tout. Mais le mec qui s'est dit, tiens, comme je fais de la puissance pour le jeu vidéo, je vais maintenant l'intégrer dans la voiture. Ce n'était pas évident au départ. Ils ont été là très, très tôt et du coup, aujourd'hui, ils sont incontournables. Alors évidemment, Intel et Qualcomm regardent ça aussi très près et sont actifs. Mais est-ce que c'est des contrats ? Est-ce qu'il y a du business ? Est-ce que les constructeurs automobiles intègrent aujourd'hui du Nvidia ? Partenaires depuis très longtemps de Audi, de plein d'orques, Tesla. Enfin, ils ont une Tesla sur leur stand, oui, bien sûr. Il y a du Tegra 4 depuis très longtemps dans les Tesla, tout à fait, pour la partie infotainment. Voilà, et on attend la Model 3 qui devrait arriver si tout va bien dans quelques mois. En tout cas, ça y est, elle est disponible ici aux US. Elle est livrée, oui. Quand je me balade là sur le street, j'essaie de voir si je n'en vois pas une, mais il n'y en a pas. Carjacking, si jamais vous voyez François Sorel aux infos, c'est qu'il a carjacké un conducteur de Model 3. Merci David Nouguera. Merci à vous. On se retrouve demain, David. Tout à fait. Voilà, puis David qui sillonne pour nous les allées de ce CES. Dans un instant, eh bien, c'est Nathalie Collin qui sera avec nous. Vous le savez, on est sur le stand de La Poste et La Poste annonce beaucoup de choses. On va se focaliser sur deux annonces. A tout de suite. Nous sommes donc toujours en direct. C'est Zéro 1 Live spécial CES jour 2. Merci de nous suivre. Et nous accueillons Nathalie Collin qui en fait est notre hôte. C'est vous qui nous accueillez ici sur votre stand. Bonjour. Et avec grand plaisir comme tous les ans. Merci pour votre hospitalité Nathalie. On a, alors on vous l'a montré, même on vous a montré un petit peu le hub, on a un super studio ici. C'est grâce à vous, on vous en remercie. Nathalie, pas mal de nouveautés. Ça fait la quatrième année que La Poste est ici. Que de chemin parcouru parce qu'on vous suit depuis le début. Et on voit petit à petit une espèce de maturité de votre présence ici. On est d'accord ? On est un petit peu dans l'année du passage à l'échelle en vérité. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait présenté, amené maintenant est complètement industrialisé. Tous les services facteurs sont portés par le hub. On a 2 millions de comptes Digipost qui sont ouverts. On a 9 millions de comptes La Poste. Donc on est dans l'année, oui, de la maturité et du passage à l'échelle. Donc pour nous c'était important. Et donc ça nous permet de poser de nouvelles offres dont j'imagine qu'on va parler après. Et combien de start-up et d'innovation présentes cette année ? Alors on n'a 15 start-up avec nous toujours à Eureka Park. Puisqu'on est sur les deux étages du salon. Vous êtes sur deux lieux ici. On est sur deux lieux. On a un lieu spécifique pour les start-up. Et on a le stand général du groupe La Poste que vous voyez là à l'écran. Et on a, il faudrait aller sur le mur des innovations, mais peut-être une vingtaine de produits. Oui, Nathalie, on a beaucoup de questions d'auditeurs qui disent, mais pourquoi La Poste est au CES ? Je vous pose la question chaque année, mais il faut le répéter parce que c'est vrai que c'est pas... On a l'habitude de voir ici des entreprises de technologie, mais aujourd'hui, La Poste est une entreprise techno. Alors La Poste est une entreprise techno, nativement quelque part, puisque quand on transporte des dizaines de milliards d'objets, comme c'est le cas de La Poste, évidemment, on est nativement dans le big data et dans la techno. Mais cela étant dit, on est aussi beaucoup dans la techno digitale et on ne le sait pas suffisamment. Et le rôle très particulier de La Poste, que ce soit dans son rôle d'universalité ou de tir de confiance sur les données, le met au cœur finalement de beaucoup d'écosystèmes technologiques. Et c'est ça qu'on vient montrer au CES. Et on vient au CES pour avoir un peu un endroit où on peut montrer au même moment toutes nos innovations et qui permet aussi de montrer à quel point La Poste est un groupe innovant d'un point de vue technologique. Innovant en matière de e-santé. Pardon Jérôme, je t'ai coupé. Non mais voilà, comme chaque année des innovations que vous présentez, à chaque fois il y a du neuf. L'année dernière, je me souviens, on parlait beaucoup de maisons connectées, etc. Et cette année, effectivement, gros plan sur la e-santé avec un nouveau produit qui est vraiment étonnant. Alors on continue à tirer le fil en fait. C'est vrai que c'est un nouveau produit. Et en même temps, c'est la suite de ce que nous faisons en termes de rôle de tiers de confiance. Quand on est hébergeur, par exemple, du dossier pharmaceutique pour l'ordre des pharmaciens ou quand on, et c'est déjà le cas, on met dans Digiposte un volet santé, on continue ce rôle-là en allant plus loin avec le carnet de santé. Alors c'est une application. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Le carnet de santé numérique. Le carnet de santé numérique, c'est une application qui s'appelle La Poste e-santé qui est disponible sur les stores. Moi, je l'ai téléchargée par exemple, évidemment. Et qui va vous permettre d'avoir un suivi de santé assez simple, mais qui peut aller jusqu'à des choses très évoluées. Alors assez simple, on va démarrer par exemple, évidemment, vous rentrez votre poids, vous rentrez votre taille, mais ça on le fait déjà par exemple sur son smartphone. Tout à fait, j'allais vous poser la question. C'est des choses qu'on commence à faire nativement sur iPhone ou Android. Et c'est l'intérêt de la position un peu universelle de La Poste, c'est qu'à la fois, vous pouvez connecter tout ce que vous voulez comme objet connecté, quelles que soient les marques. Ce n'est pas genre, vous ne pouvez pas acheter un Google Home sur Amazon. Là, nous, on connecte tout le monde. Il n'y a pas de filtre. Ce que j'ai essayé en fait pendant mes vacances, je ne suis pas réussi. Il n'y a pas de filtre. Interopérabilité maximum. Interopérabilité totale. Et l'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est le rôle de tiers de confiance de La Poste. C'est que vous pouvez aussi décider de partager ces données de santé avec qui vous souhaitez. Et ça, c'est intéressant parce que ça va être utilisé par le personnel médical. Dans la partie pour soi, il y a le carnet de vaccination, par exemple. Pour rentrer votre dernière vaccination, le carnet va vous rappeler que vous avez une vaccination à faire au bout du délai normal de vaccination. D'autant qu'on en a de plus en plus de vaccins à faire. Avec la recrudescence des vaccins, c'est très intéressant. Surtout pour les petits-enfants. Surtout pour les petits. Pour les grands comme toi, François. Donc ça, c'est une partie. Mais en même temps, c'est le système des collecteurs, par exemple, de Digipose. Vous allez rentrer les coordonnées de votre laboratoire d'analyse médicale. Le carnet de santé va absorber les analyses médicales et vous faire des prescriptions. En tout cas, vous donnez une pré-analyse des analyses médicales. Là, vous avez peut-être un problème. Allez consulter votre médecin, etc. On rentre quand même plus de 2000 règles de santé à l'intérieur du carnet de santé. Et on en rajoute tout le temps. Mais également, ça va vous permettre de décider de partager ces données de santé. Vous, là, il y a quelque chose de très important dans la conception de la Poste, c'est qu'on n'est pas détenteur des données nous-mêmes. On le fait pour le compte de l'individu. C'est-à-dire que si vous ouvrez... Vous êtes tiers de confiance, comme on dit. On est complètement tiers de confiance, comme on le fait dans le monde physique. Si demain, vous ouvrez un carnet de santé à la Poste, les données de santé qui vont être dans ce carnet de santé, elles sont à vous. On ne va pas les utiliser. On ne va pas les revendre. On ne va rien en faire. Sauf si vous nous demandez, évidemment, de faire des analyses, etc. Vous pensez que c'est un élément différenciant important par rapport aux craintes qu'on peut avoir aujourd'hui vis-à-vis d'Amazon, Google, etc.? Nous, on pense que de donner ce choix-là à l'utilisateur, c'est un choix différenciant. On l'a fait dans, finalement, l'assistant numérique. Et on voit bien que dans l'assistant, vos données, elles sont à vous. Vous pouvez décider après de les partager, d'en faire ce que vous voulez, mais elles sont à vous. On le fait également dans la santé. Nous, on pense que c'est très différenciant et de plus en plus important. Parce que c'est en train de devenir un point absolument critique pour les gens. Et quand on touche à la santé, on est, par exemple, beaucoup en rapport avec le secteur des mutuelles. Dans les mutuelles, elles n'ont pas le droit d'être détentrice de données de santé. Et puis, on change de mutuelle au cours de sa vie, quand on change d'employeur, par exemple. Ça va permettre à l'individu de dire « Moi, ça m'intéresse de bénéficier du coaching santé de ma mutuelle. » Donc, j'ai envie de partager mes données de santé avec elle pour qu'elle me rende ce service. Mais le jour où je n'ai plus envie, parce que je change de mutuelle, je dis juste à la poste, je coupe. Et ça, nous, on trouve que c'est extrêmement important. Et puis, si on fait le rapport, si on revient sur les GAFA, là, ces données sont stockées en France. Elles sont stockées en France. C'est des données sensibles, malgré tout. Oui. Et d'ailleurs, nous sommes hébergeurs de données de santé, ce qui n'est pas si simple. C'est vraiment un label. Donc, on a ce label « Hébergement de données de santé ». L'application a été aussi labellisée par les autorités de santé. Et pour vous dire jusqu'où on va, parce que là, je vous ai dit finalement le premier niveau, votre carnet de vaccination. Et puis, vous allez jusqu'à partager des données de santé avec vos professionnels de santé. Y compris des examens médicaux, des... Des radios, des examens médicaux. Des prescriptions, des médicaments, tout ça. On a deux médecins sur le salon qui expliquent complètement cela. Ce qui va permettre de dédramatiser parfois la relation, c'est-à-dire de toucher du doigt et que le médecin, par une consultation en télémédecine, puisse dire « Regardez, votre problème, il est localisé là. Ce n'est pas la peine d'aller faire la totalité des sites médicaux pour vous imaginer 40 maladies. On peut vous dire ce que vous avez. » Mais là où on va encore plus loin, et d'ailleurs, il y a eu, ça tombe bien, un communiqué de la PHP ce matin sur la création de la première plateforme d'évaluation et d'analyse des objets connectés. C'est dans le cadre de la transplantation pulmonaire. Le but, c'est de laisser les gens le plus longtemps possible à leur domicile grâce à des objets connectés. Donc, c'est évidemment du test, c'est des transplantations importantes, mais plutôt que de rentrer à l'hôpital trois à quatre jours et d'avoir des analyses de sang régulière, des analyses de... Comment dire ? De tension, de votre rythme cardiaque. Eh bien, l'hôpital aura accès directement, grâce à votre carnet de santé numérique, aux objets connectés qu'il vous aura éventuellement prêtés. Alors, vous pouvez les acheter. Aujourd'hui, un objet connecté de santé, c'est 30 à 50 euros. Donc, ça s'achète. Et on sera toujours mieux à la maison, Nathalie, que dans une chambre d'hôpital. Il y a un problème de coût qui est réel. C'est un objectif de la ministre de la Santé. Il y a un problème de confort et de sentiment de sécurité, d'entourage qu'on peut avoir au domicile par rapport à l'hôpital. Et puis, il y a effectivement la capacité de faire la pré-hospitalisation et la post-hospitalisation dans un contexte où on est mieux qu'à l'hôpital. Très bien. Le carnet de santé numérique de la Poste. On a fait le tour. On a déjà téléchargé sur Android et sur iOS. Il est sur les deux stores. Il s'appelle la Poste e-Santé. Gratuit. Gratuit. Ça, c'est pareil. Je vais en dire un mot. C'est important pour nous parce qu'on a fait pareil pour Digiposte. On pense que si on veut développer des usages vis-à-vis des masses, de la multitude, on doit démarrer de façon gratuite et se financer sur le B2B. Démarrer de façon gratuite. C'est-à-dire qu'après, ça pourrait devenir payant. Parce que qui paye dans l'histoire, finalement ? C'est le B2B. Ça va être les professionnels de santé. Ça va être les mutuelles. Ça va être les hôpitaux pour qui ça correspond à des économies absolument considérables. Et démarrer gratuit, c'est-à-dire qu'on l'a fait pour Digiposte, donc on a cette expérience-là. Le premier niveau de nos applications est gratuit pour tout le monde et il le restera. Parce qu'on veut, on a vocation à faire des applications pour tous les Français. Donc ça, c'est très important. C'est notre ADN et ça restera gratuit. D'accord. Moi, je pense que plus il y aura d'utilisation, il y aura peut-être des versions freemium dans laquelle certaines parties d'utilisation seront payantes quand on les ajoutera. Plus de stockage ? Par exemple, pour Digiposte, c'est plus de stockage. D'accord. Mais aujourd'hui, l'idée d'un produit universel, gratuit pour tous, il n'y aura pas une dernière question demain, concurrence avec d'autres acteurs qui peuvent avoir la même légitimité que vous parce que ce sont des acteurs français, de poids, etc. Il va y avoir une concurrence sur le carnet de santé ? Alors tout d'abord, nous, on appelle de nos voeux la concurrence parce qu'on est maintenant en concurrence pratiquement à part le service universel tous nos produits. Par ailleurs, d'acteurs complètement neutres, universels et qui apportent la pérennité de la poste, eh bien j'attends qu'ils se dévoilent. Ah bah écoutez, oui. Ah, universel, non ? Universel ? Bon, je ne sais pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir s'il y a d'autres grands acteurs comme ça qui vont se positionner sur cette solution globale. On sait que les opérateurs télécoms français notamment revendiquent également... Ils ont un caractère d'universalité très limité. Certes. Parce que l'intérêt quand même, c'est de pouvoir détenir pendant toute sa vie ces données de santé, de pouvoir en faire tout ce qu'on veut à tout moment et de ne pas se retrouver... Regardez comme ça a été facile de faire la portabilité des numéros de téléphone. Oui, mais on y est arrivé. On y est arrivé. Nous, on l'a fait nativement. Alors, Nathalie, le carnet de santé a téléchargé à tester donc si vous voulez sur votre smartphone. Deuxième petite innovation, c'est... On peut dire que c'est un peu votre coup de cœur. C'est un moyen de paiement pour les enfants. Oui. Alors, ça s'appelle Jab. Alors, voilà, je vous le prête parce que ce sont des prototypes pour le moment. Est-ce que Jérôme peut dépenser des sous que vous avez mis dessus ? Oui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup. Je suis très éconnable. Les gars, à mon avis, il ne va pas aller loin. Il ne va pas aller très loin. Il paraît qu'il y a des machines à soupe au centime. Donc là, vous pouvez y aller. L'intérêt, c'est de pouvoir recharger pour les parents, par exemple, à partir d'une application, ce petit objet qui est un objet de paiement sans contact. Donc, on peut payer jusqu'à 30 euros par opération. Et avec l'application, on gère l'argent qu'on va déposer sur le compte de l'enfant. On gère l'opposition, par exemple, si l'objet connecté a été perdu. Et puis, ça permet votre gamin à vous appeler et il vous dit « Papa, je voudrais aller au cinéma. » Je dis « Papa » parce qu'on dit souvent « Maman. » Et comment est-ce que je fais ? Le papa peut aller verser 10 euros sur son jab. Il va aller avec son objet connecté et il va payer sa place de cinéma et vous, vous allez avoir en retour le montant de la prestation et ce qu'il a acheté. Alors, il faut que les commerces proposent ce type de paiement. Est-ce qu'il n'est pas forcément... Si tous les terminaux de paiement qui acceptent le sans contact acceptent ça. C'est la même chose. Je vous montre celui-là qui est très joli parce qu'on a des groupes de gamins qui nous ont fait... Alors, c'est un panda. C'est à la mode les pandas en ce moment. Avec ses petites oreilles. Avec ses petites oreilles. Donc, il y aura plein de housses, évidemment. Pardon, voilà. Plein de housses, évidemment. C'est vrai que c'est mignon. C'est très mignon. Et alors, si je perds mon panda, qu'est-ce qu'il se passe ? Je fais opposition à partir de mon application. Et toutes les façons, dans le pire des cas, il va y avoir 30 euros dessus. Voilà. Dans le pire des cas, ça sort quand ? Septembre 2017. Septembre 2017. Je ne suis pas encore passée. Septembre 2018. Ah oui, c'est vrai. Et bien moi, je dis septembre 2017, c'est génial. C'est super. Bienvenue au CES 2016. Eh oui. Bonne journée. On va vous présenter le VHS qui est une grosse innovation de ce CES. Formidable. Merci Nathalie. Je vous remercie. Et encore merci de vous accueillir ici dans ces conditions sur le Studio Zéro 1L TV. Alors, on va revenir dans un instant et là, on va s'attaquer. On va changer d'univers. On va aller au Convention Center. Tu sais que le CES est dispatché en plusieurs grands lieux. Il y a plusieurs espaces. Et au Convention Center, il y a les poids lourds de l'audio et de la vidéo. Panasonic, LG, ici même, tout de suite. Alors, attention, les amis, parce que là, maintenant, nous avons quand même, je le disais, deux poids lourds de l'audio et de la vidéo. On ne parle pas des messieurs qui nous ont rejoints, mais des marques qui nous représentent. Vous êtes magnifiques tous les deux. On est très heureux de les accueillir. Stéphane Curtelin de LG France. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et Eric Neuvel. Bonjour Eric. Bonjour messieurs. Directeur général de Panasonic. Alors, merci d'être là tous les deux. Il paraît qu'au Convention Center ou au LVCC, il n'y a plus d'électricité. Donc, finalement, vous faites bien d'être là. Là, c'est une annonce que je viens de recevoir. Il y a une panne courant. Ils sont dans le noir. À cause de l'eau, à cause des problèmes d'inondation, je pense. Il y a des problèmes d'inondation et puis il n'y a pas de backup en batterie, mais on travaille sur l'usine de fabrication de batterie. Enfin, ça vous donne une idée déjà d'imaginer des téléviseurs amphibies pour l'année prochaine que vous pourriez présenter au CES de Las Vegas à tous les deux. C'est vrai qu'on avait commencé avec les smartphones, il faut qu'on continue sur les téléviseurs. Voilà. La prochaine étape. Enfin, le CES sans électricité, ça va être un peu triste. Oui, c'est clair. Alors, bon, bien sûr, c'est un rendez-vous important pour des marques comme la vôtre. C'est un peu là où vous montrez votre roadmap. Panasonic LG, pas tout à fait la même stratégie. On va en parler. Panasonic, c'est aujourd'hui l'automobile. C'est les avions aussi. Et puis, c'est aussi la télévision. On va l'évoquer dans un instant. Mais j'aimerais donner la parole à Stéphane Curtonin pour commencer. LG qui est vraiment là, calé sur la télévision. Bon, quelles sont les nouveautés de cette année ? Alors, toujours de l'OLED ? Toujours, toujours de l'OLED. Plus que jamais de l'OLED. En plus, si on prend un peu de perspective, ça tombe bien. On a pris de la hauteur sur votre stand cette année. Ça nous permet d'apercevoir... Vous n'avez pas de vertige ? Non, ça va. Jusque là, tout va bien. Oui, parce qu'on est à l'étage. Oui, c'est vrai. Mezzanine. Et donc, si on se projette un peu, il y a en plus un grand rendez-vous qui est la Coupe du Monde. Donc, c'est encore plus important de proposer des belles télés grandes tailles cette année. Qu'est-ce qu'on voit là ? C'est impressionnant. c'est quelque chose d'unique. C'est 256 télé 55 pouces OLED. C'est le canyon de l'OLED où on a en fait pris des prises de vue locales, mais pas que. Là, on voit des extraits du Grand Canyon. Et en fait, ça permet de s'immerger totalement au milieu de ces 256 écrans. Mais en plus, c'est des écrans qui sont courbes. Voilà, qui sont arrondis. Donc, c'est cette technologie qui est fantastique parce que non seulement l'angle de vue, on n'a aucun problème parce que là, à chaque fois que vous bougez, l'angle de vue change et la qualité reste la même. Mais en plus de ça, c'est souple. Et donc, aussi, ça sert pour nos télévisions que vous retrouvez chez nos chers distributeurs. En particulier, la nouvelle gamme que nous lancerons donc à partir de mars, avril en perspective de la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'on confirme et qu'est-ce qu'on innove ? Alors, vous divisez par deux les prix des télés OLED, je crois. C'est ça, l'information. Fake news ! Alerte fake news ! Alerte fake news ! Non, mais c'est la question que tout le monde se pose parce que la TechnoLED et Panasonic aussi intègrent cette technologie. On peut reprocher encore que c'est du haut de gamme. Est-ce que les prix vont baisser cette année ? Alors, pas à l'horizon des six prochains mois parce qu'il y a encore une histoire de production de dalles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de construire et les nouvelles usines vont commencer à porter leur production qu'on pourra exploiter et plus sur la seconde partie de l'année, voire 2019. Oui, et puis tant que vous êtes leader, autant en profiter. faire des prix un peu élevés quand même. Le leader, c'est LG Display. C'est-à-dire que moi, je ne suis modestement que LG Electronics et c'est pour ça que voilà. Oui, c'est-à-dire que Panasonic est client d'LG Display aussi. Alors, on est client, on peut dire partenaire, oui, sur le développement de la technologie OLED. Je crois que, là, vous parliez du prix. Le prix des produits a quand même diminué depuis un an, un an et demi. C'était une technologie presque élitiste. C'est presque abordable aujourd'hui. On est quasiment divisé par deux sur les deux dernières années. En 55 pouces, ça coûte combien à peu près en OLED ? On peut trouver un 55 pouces un peu plus de 2000 euros aujourd'hui. 2000 euros. En ultra-de-définition 4K. Alors, ça reste, bien sûr, du haut de gamme. ça peut coûter 500 euros, quoi. Ce n'est pas tout à fait la même gamme de prix. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un peu comme dans les voitures. Déjà, le prix de l'OLED est lié aussi à la découpe de la dalle puisqu'il n'y a que des grands écrans. 55 pouces, 65, 77, on est sur des écrans de grande taille. Donc, forcément, c'est un minimum de prix. Et en plus, on est principalement sur de la très haute définition. Et alors, justement, j'avais une petite question. C'était la question de Jounin qui m'a envoyé un petit message sur Twitter. Je le salue. Il nous dit, c'est bien beau, vous faites des télés 55, 65 pouces, mais est-ce qu'il y aura des télés OLED plus petites ? Parce que pour lui, il n'a pas la place de mettre un 55 pouces. C'est un peu ce que vient de dire Eric. Mais il veut un OLED. Pas à court terme. C'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est définitivement au cœur des réflexions de nos ingénieurs, notamment chez LG Display. Pas en 2018. D'accord. Encore pour des histoires de production, d'optimisation. Mais vous êtes conscient du problème, on va dire. Oui, tout à fait. Et je pense, alors après, je ne peux pas me prononcer à la place de ceux qui sont à Séoul. Mais en tous les cas, ça fait partie des directions pour l'avenir, c'est certain. Parce qu'on est conscient qu'en effet, un 55 pouces, c'est beaucoup plus qu'un mètre de diagonale et tout le monde ne peut pas le rentrer soit parce qu'il y a des contraintes divers et variées dans son salon. D'accord. Donc l'OLED, avec quoi de neuf cette année ? Un meilleur traitement vidéo, j'imagine ? Oui. Alors l'OLED, ce qui est fantastique avec l'OLED, c'est le contraste, c'est la colorimétrie, c'est l'angle de vision. Le point où on souhaite maintenant encore continuer à améliorer le bénéfice pour les utilisateurs, c'est la fluidité d'image, la réduction de bruit. Et encore une fois, par rapport à la Coupe du Monde, ça va avoir un intérêt parce que pour des images de sport, c'est là que particulièrement on va pouvoir y être sensible et bénéficier justement de ces apports. Donc on lance un processeur qui s'appelle Alpha 9 qui va équiper quasiment tous nos télés OLED et un autre processeur Alpha 7 qui va se charger aussi du traitement numérique de l'image pour l'entrée de gamme OLED et, parce qu'on ne fait pas que de l'OLED, le LCD Super UHD NanoCell. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer ce qu'on appelle la réduction de bruit, le séquençage des images pour que ce soit le plus fluide possible. Alors c'est bien pour le cinéma, c'est encore mieux pour le sport. Le traitement vidéo, c'est la particularité, la différenciation justement de Panasonic qui on le sait, alors je dis ça à Stéphane, il ne faut pas vous vexer, mais Panasonic a l'un des meilleurs traitements vidéo et aujourd'hui, vous y travaille aussi. J'aime bien quand vous dites ça, François, ça me fait plaisir. Non mais c'est vrai. Il n'y a pas que moi qui le dit. Après, il y a d'autres défauts chez Panasonic, mais en tout cas, le traitement vidéo, c'est l'une de vos forces et l'une de vos particularités. On travaille sur une technologie qui est quand même l'excellence de manière générale. Donc le rendu d'un OLED, quelles que soient les marques, on va prendre un peu de hauteur et de toute manière excellent. Après, c'est vrai qu'il y a une petite patte selon les marques et l'angle d'attaque de Panasonic a toujours été très cinéma. On travaille avec Hollywood, c'est pas loin. Donc tous les encodages de films sont faits dans les studios en partenariat avec Panasonic. Donc on essaye de coller à la réalité des films et c'est vrai qu'on a une colorimétrie particulière. D'accord. Donc l'OLED avec de nouveaux modèles. Pas de baisse de prix, malheureusement, pour tous ceux qui nous écoutent dans les six prochains mois. On verra, parce que j'imagine que la production arrive. Il y a de nouvelles usines qui vont arriver aussi. Exactement. Puis je pense, on trouvera moyen de faire des belles offres pour la Coupe du Monde aussi. Donc voilà, il y aura des belles opportunités à saisir. Juste un dernier mot sur le prix. C'est vrai que 2000 euros aujourd'hui c'est cher puisqu'un téléviseur en France, on va dire sur une taille identique en prix moyen, c'est entre 500 et 600 euros. Mais là, on est vraiment sur des produits très haut de gamme. Donc ça ne choque pas grand monde de mettre beaucoup d'argent dans un téléphone ou dans un PC qui coûte déjà plus de 1500 euros ou 1000 euros. C'est vrai que l'usage d'un téléviseur c'est entre 7 et 10 ans. Donc c'est un véritable investissement sur un produit premium. Mais c'est vrai que le téléphone on en a tout le temps en main alors que la télé c'est peut-être une heure, deux heures par jour. C'est vrai que ce n'est pas le même ratio. Ça reste trois heures et demie par jour. Ça reste trois heures et demie par jour. Votre usage n'est pas forcément celui de la majorité des Français. Trois heures et demie par jour. Vous n'allez pas me convaincre pour moi perso. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait les mêmes usages. Stéphane, un petit mot quand même de ce produit Wahoo vraiment Wahoo qui a été dévoilé un petit peu en Catimini d'ailleurs sur CES en Catimini. Ce n'est pas facile de le voir. Non, mais je ne l'ai pas vu non plus. On va tout balancer. Parce que vous ne voulez pas en parler, on va le montrer. Ce sont nos cousins de LG Display donc encore une fois qui sont peut-être un peu moins sociables que nous pour l'instant. Et pan. Et pan. Alors commentez-nous les images qu'on voit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors l'idée c'est l'OLED c'est une technologie qui est fantastique on l'a dit au niveau qualité d'image mais qui offre aussi des perspectives de développement en termes de souplesse d'utilisation et de capacité de nouveaux usages. Donc là l'idée c'est un écran qui est complètement adaptable qui est même dans une certaine partie enroulable et qui donc peut se déployer à l'envie. Là c'est-à-dire que là il s'enroule en fait quand il est baissé. Il s'enroule et il se déroule. Et on ne voit pas mais il est souple. Voilà il est souple. La technologie OLED est une technologie organique donc elle est souple à la base. Après aujourd'hui elle est présentée en magasin sur des structures plutôt rigides parce que c'est l'utilisation qu'on en a aujourd'hui. Bien sûr. Mais ça fait partie des études en cours que ce soit pour le smartphone ou pour les grands écrans comme on vient de le voir. Mais là ça a vraiment un sens ou c'est juste une performance et une démonstration ? Aujourd'hui c'est une performance et une démonstration. Il est présenté donc à des acteurs ce qu'on appelle B2B et petit à petit je pense que les idées vont devenir plus matures et ce n'est pas du tout à exclure que ça puisse sortir d'ici peut-être deux ans pour le grand public également. Et quand vous dites souple c'est-à-dire jusqu'à quelle limite ? Ce n'est pas fragile quand même au bout d'un moment ? Alors c'est un produit évidemment ce n'est pas un produit qu'on peut lancer par terre ou qu'on peut partir en courant Je ne peux pas le plier comme un papier journal ? Non, pas encore. Ah, pas encore ? Pas encore. Parce que l'idée c'est que il y a une réelle souplesse dans la technologie OLED du fait que ce soit organique et non pas cristallin et non pas chimique comme le LCD. Et donc cette souplesse elle doit être encadrée parce qu'en effet on ne peut pas le plier comme un origami mais par contre aujourd'hui on voit qu'il y a des possibilités au niveau de l'enroulage c'est-à-dire quelque chose de plus souple c'est le cas de le dire qu'un simple pliage. Donc voilà, tout ça c'est à l'étude encore on se parle de prototype je parle de direction mais c'est aussi l'occasion au CES. Il n'y a pas de prix pour ce type de produit ce n'est pas commercialisé. Non, pas encore. Stéphane, vos petits camarades de chez Samsung ont enfin montré cette année une télé avec cette nouvelle technologie de pixels LED auto-émissifs c'est-à-dire que là maintenant on n'a plus ce rétro-éclairage derrière les LED mais chaque pixel est allumé on se rapproche un peu de la technologie OLED Samsung dit que c'est meilleur que l'OLED est-ce que vous avez une réaction vous êtes content pour eux ? Alors, on est toujours content de voir que l'innovation est au rendez-vous au CES c'est toujours très bien en revanche nous LG on va continuer sur l'OLED on est vraiment définitivement persuadés que c'est la technologie ultime d'affichage pour le grand public que ce soit pour les petites tailles en smartphone d'ailleurs le confrère que vous venez de citer embrasse complètement cette technologie sur les smartphones et il se trouve que nous on l'embrasse aussi sur les grandes tailles et on pense définitivement que c'est l'avenir aujourd'hui demain et après-demain Donc votre techno pour vous elle est meilleure que celle de Samsung avec ses pixels auto-émissifs ? En tous les cas ce que l'on constate aujourd'hui c'est qu'au niveau contraste il n'y a pas d'équivalent et ça c'est pas forcément moi c'est vous c'est les confrères technologiques qui le disent avec des sondes et le contraste c'est quelque chose d'éminemment important pour l'œil humain dans la perception d'une qualité d'image et en plus de ça l'OLED est très léger et donc ça ouvre des perspectives non seulement pour la télévision mais comme je disais pour le smartphone et pour la voiture donc l'OLED est souple au sens propre et figuré en termes d'utilisation donc ça ouvre des perspectives d'application d'usage qui sont phénoménales Eric un mot justement sur cette nouvelle techno de Samsung oui j'ai vu ça j'ai pas vu le produit pour l'instant mais j'ai vu en tout cas les rapports dessus je crois qu'on compare deux choses qui peuvent pas se comparer on compare un prototype qui est présenté qui devrait être mis en vente cette année qui devrait être mis en vente cette année ça coûtera 100 000 euros donc on se parle de prototypes et puis rappelons que c'est des petits bouts d'écran collés les uns aux autres c'est des petits bouts d'écran c'est un peu comme des tuiles à la limite peu importe la technologie c'est le rendu qui est important et on voit pas évidemment le collage des écrans mais donc là on compare un prototype à un produit équivalent qui est l'OLED qui fait 10% du marché déjà oui c'est ça donc on a vu le temps que nécessite la production pour descendre le coût d'une technologie OLED pour devenir on va dire plus mass market donc on peut imaginer le temps que Samsung a besoin pour développer cette technologie et la mettre sur le marché donc je crois que la vraie réponse aujourd'hui c'est il y a des très très bons téléviseurs OLED on est vraiment dans une technologie ultra premium accessible demain et sur le marché je crois que c'est la vraie réponse on va pas dire du mal des absents mais vous pensez que Samsung vous êtes donc les deux concurrents majeurs de Samsung vous pensez qu'ils ont pris du retard dans ce domaine ? Non je pense qu'ils reconnaissent avec l'arrivée d'un produit qui est auto-émissif par défaut que c'est la seule technologie potentielle aujourd'hui pour avoir un produit haut de gamme qui embarque la même technologie sur l'OLED c'est un peu un désabeu du culette alors c'était jusqu'à maintenant le LCD va être meilleur que l'OLED on voit que c'est pas le cas il faut une nouvelle technologie mais tant mieux à la limite ça dynamise le marché Eric un mot sur vos télés justement que vous présentez alors c'est pas on va dire la grosse partie de votre business mais vous avez des télés heureusement quelles sont les nouveautés de cette année ? On a des télés parce qu'on a aujourd'hui plus d'une centaine d'écrans pour 2018 donc on en a beaucoup on continue on reste sur la même stratégie plutôt de haute gamme de premium et de cinéma avec Panasonic on les voit on voit avec deux nouvelles gammes qui apparaissent avec une nouvelle dalle qui est encore plus performante que l'année dernière qui intègre le HDR10+, donc le format de la haute résolution on va dire pour simplifier comment avoir sur toute la taille de l'écran la meilleure luminosité et contraste et puis on a également le produit haut de gamme qui intègre une barre de son de Technix puisqu'on a relancé il y a quelques années la Technix sur la partie son qui appartient au groupe pour avoir des produits haut de gamme cinéma mais comment se différencier par rapport à vos concurrents parce qu'on a l'impression de voir un peu la même chose partout vous allez axer sur quoi sur le prix sur les fonctions supplémentaires qui est important aujourd'hui oui il y a plusieurs aspects on reste quand même dans un produit consumer qui s'intègre dans un intérieur donc on a l'aspect design déjà donc on a des angles capitalisés sur l'aspect qualité dont on parlait tout à l'heure oui assez différent on utilise des matériaux différents un angle d'attaque différent sur le design voilà la deuxième c'est justement pour les gens qui s'intéressent au cinéma sur des produits qui sont plutôt premium avoir voilà un traitement vidéo qui est assez différent et puis après une approche commerciale toujours j'imagine le THX le HDR10 plus on va pas rentrer dans le débat dans le division pas dans le division parce que là on va laisser Pépé Garcia c'est sa spécialité c'est un long débat c'est un long débat ce truc là bon enfin Stéphane en tout cas si vous croisez vos amis vos cousins de LG Display dites leur qu'ils peuvent montrer ce type de produit pas seulement aux journalistes allemands ou anglais mais également aux journalistes français c'est ça on est très sympa ça nous intéresse c'est ce que je leur ai dit j'essaye on est très gentil on s'essuie les pieds avant d'entrer on fait ça proprement exactement on se met pas le doigt dans le nez on est ravis de voir cette technologie arriver parce que c'est vraiment une prouesse technologique mais ça laisse augurer des applications B2B qui sont incroyables puisque on parle souvent de l'automobile dans l'application et le CES devient un salon qui est presque à 50% automobile puisque l'intérêt pour les marques c'est de décliner ces technologies dans la voiture c'est là où le consommateur va justement développer son intérêt Eric justement parlez-nous de l'auto justement que vous présentez et qu'on voit là alors ça c'est un concept car très futuriste donc on conceptualise le véhicule sous plusieurs angles puisque on va pas parler de l'autonomie on sait que les voitures seront autonomes se conduiront toutes seules dans quelques années c'est un problème de législation la vraie question va être qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur donc on a 4 angles d'attaque on a un angle d'attaque professionnel c'est-à-dire comment aménager un bureau mobile dans son véhicule on a un angle je suis sur le périph et je travaille je suis sur le périph j'ai mon siège qui tourne à 360 et je passe de l'entertainment de ma console de jeu à une partie business où j'aurai un écran où je vais faire du Skype donc ça c'est l'automobile de demain c'est l'automobile de demain ça c'est sûr voilà ça fait rêver ça alors là on voit on voit un écran et là on parle de l'OLED tous les écrans que vous voyez là ce sont des écrans OLED notamment l'écran transparent donc on n'est plus sur des vitres on est sur des écrans OLED transparents c'est que l'escalier qu'on voit derrière c'est ce qu'il y a vraiment c'est ce qu'il y a vraiment c'est pas une image voilà et vous voyez en surimpression on a de l'image là typiquement on fait un sketch la personne est connectée à internet et va commander un bouquet de fleurs puisqu'elle n'a plus besoin de conduire son véhicule il choisit un bouquet de fleurs et par internet va envoyer va passer sa commande directement par internet et donc la vitre devient un outil de communication à l'intérieur du véhicule c'est fou mais ça arrive quand ça ? l'OLED transparent ça fait déjà un an et demi qu'on l'a présenté donc techniquement c'est au point après pour l'intégrer dans une voiture c'est je pense une dizaine d'années il y a des problèmes de sécurité en cas de crash c'est la voiture dans 10 ans ça ? c'est la voiture dans 15 ans 15 ans ? oui et l'OLED transparent c'est du LG Display ou c'est votre techno à vous ça ? à la base de toute façon le producteur d'Almer c'est LG Display après on adapte des technologies maison et notamment ce qu'on n'avait pas montré jusqu'à maintenant c'est qu'il est transparent et devient tactile donc comme un tableau comme un bord transparent vous pouvez écrire dessus formidable voilà pour l'auto Stéphane les robots qui montent en puissance c'est étonnant parce qu'on n'attend pas forcément LG sur les robots non mais c'est la deuxième année puisque déjà l'an dernier vous nous aviez surpris avec des choses assez intéressantes des robots qui ne marchent pas toujours ça montre la trache c'est un côté humain mais ils ont leur humeur c'est le côté humain du robot ils n'ont pas de conférence de presse mais le robot qui ne marche pas ça partait bien au début ça partait bien et puis au bout d'un moment il était moins courtois peut-être qu'il a eu une inondation justement ils ont la tête après c'est quoi la stratégie de LG sur les robots ? alors en effet cette année on confirme cette stratégie sur l'intelligence artificielle et les robots l'idée c'est quoi ? c'est de rendre la vie au quotidien plus simple qu'elle soit dans des espaces publics ou à la maison donc pour cela qu'on a défini deux types de robots qui font partie d'une grande famille qu'on appelle Chloé et c'est comme ça qu'on s'adresse à eux en disant Chloé peux-tu me dire ce qu'il y a ce soir à la télévision ? ça c'est le robot assistant domestique ? domestique voilà exactement qui est un petit robot c'est un peu Google Home Alexa quand même pardon non mais c'est intéressant c'est une excellente question on va travailler ensemble il y a toujours de très bonnes questions Géraud merci le mec le décalage horaire moi je suis impressionné mais on va travailler ensemble avec chacun sa spécialité c'est à dire que Google c'est un formidable moteur de recherche c'est une évidence d'ailleurs vous avez une enceinte qui est au Google exactement Google Assistant on aura une enceinte on a déjà nos smartphones qui sont Google Assistant on va avoir une enceinte aux Etats-Unis on aura aussi les télévisions ça viendra dans un second temps en Europe on travaille aussi avec Amazon qui est un formidable distributeur mais il n'y a pas que sur Terre non plus d'accord particulier en France et c'est grand ça c'est quoi les enceintes qu'on voit là ? non ça c'est l'enceinte Bluetooth justement Google Assistant d'accord d'accord alors attendez on parlait des robots là ne nous égarons pas ouais voilà donc les robots Amazon Google Home voilà le point de différenciation c'est quoi ? c'est que nous sommes un spécialiste des produits depuis des années on développe des produits je vais vous donner un exemple un produit comme le réfrigérateur aujourd'hui est en train d'apprendre vos habitudes c'est pas grâce à Google ou c'est pas grâce à Amazon c'est grâce à LG ThinkQ qui est la plateforme d'intelligence artificielle qui va de plus en plus être présente sur cette enceinte sur les machines à laver et sur l'ensemble des produits que nous allons proposer petit à petit au grand public donc c'est notre propre plateforme d'intelligence artificielle qui est sous-tendue par du machine learning qui s'appelle LG Deep ThinkQ qui va justement permettre de mieux exploiter les ressources produits pas que l'interface de Google ou l'interface d'Amazon et c'est en cela qu'on a besoin de travailler ensemble c'est à dire que Google va rester un formidable partenaire Amazon également mais LG va continuer avec LG ThinkQ à développer ses propres solutions d'intelligence artificielle Juste Stéphane est-ce que vous pensez au consommateur est-ce que le consommateur va s'y retrouver entre le OK Google le Alexa le ThinkQ est-ce que finalement chacun crée son écosystème mais est-ce que le client enfin le consommateur Jérôme et moi est prêts Ah bah oui nous ça on l'a vécu on met tout ça à la maison la famille a un petit peu du mal parfois Non mais c'est un point également très important encore une bonne question Une chacun Voilà On a les chauds L'idée c'est que ce soit complètement transparent pour le consommateur c'est-à-dire qu'en effet Google a décidé que ça commence par OK Google nous ce sera de la reconnaissance vocale c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez prendre votre télécommande déjà et parler directement à votre télécommande sans dire OK Google sans dire LG ThinkQ Ça veut dire qu'il faut appeler sur un bouton Bouton micro Ouais Donc il faut attraper l'appareil Voilà Aujourd'hui on en est là c'est-à-dire qu'on laisse encore le choix au consommateur d'utiliser la télécommande de façon classique bouton et direction vers le téléviseur ou de passer un peu à une nouvelle étape d'être en conversation avec son écran On va demander par exemple la météo on va demander ce qu'il y a comme programme en ce moment on va demander de lancer telle série On est obligé d'appuyer sur un bouton Encore C'est vrai Mais quand est-ce qu'on aura Alexa et Google Assistant dans les télés directement C'est une voie qui va arriver ça ? Déjà on peut lancer On peut lancer des contenus à travers l'enceinte qui pilote Donc on parle de maire et d'esclave mais des contenus directement sur sa télé Donc ça existe déjà ça existe chez nous chez des concurrents Et si on parle de Google à ce moment-là on va passer par un comcast Google envoie-moi la série je ne sais pas laquelle directement dessus Oui il faut un chromecast Mais bon ça se généralise On ne peut pas imaginer une télécommande qui réagirait à Google Assistant ou Alexa La raison de la télécommande c'est la portée de la voix C'est-à-dire que le micro il est capable de détecter des ordres mais il ne faut quand même pas être trop loin Donc c'est pour ça ça peut être une télécommande c'est une enceinte mais voilà il faut que ce soit quand même assez précis Demain on aura ça dans toutes les pièces de la maison Demain il y aura des micros dans toutes les pièces de la maison Ça va être super sympa d'ailleurs Après-demain et surtout on va s'habituer à commander à la voix Donc là on parlait d'automobile tout à l'heure mais toutes les commandes en automobile vont être faites à la voix Ça c'est sûr et c'est très court terme Mais pas forcément pour la télé Je reviens à ma télé En fait les commandes d'une télé sont assez simples changer de chaîne augmenter le son Non mais j'arrive je me pose sur mon canapé C'est très simple Je ne sais pas moi Ok Google ou LG ou je ne sais pas quoi et allume-moi la télé mais moi sur TF1 Et ça c'est 18 mois 24 mois C'est du très court terme Stéphane on est d'accord ? Tout à fait C'est bizarre que ce ne soit pas déjà intégré alors que c'est vraiment la mode des Ok Google des Alexa etc On a l'impression que ce domaine-là la télévision Mais parce qu'on est déjà dans l'étape suivante de la reconnaissance et de l'exécution de la demande D'accord On est sur une interaction d'un écosystème différent Je vous donne un exemple pour les voitures parce que tout le monde parle de la voiture autonome de dire amène-moi d'un point à un point B Bon ok Mais il faut que l'infrastructure elle ait l'information parce que donner une information à une voiture si l'infrastructure autoroutière par exemple ne vous délivre pas l'information C'est pour ça qu'on travaille là aux Etats-Unis sur une portion d'autoroute qu'on va créer intelligente C'est-à-dire qu'elle va envoyer en permanence des informations sur le trafic la vitesse Donc tout va se réguler automatiquement dans la voiture Ça va réduire de 80% les bouchons et quasiment annuler les potentiels risques de scratch Ça va faire plaisir à Nidalgo ça ? Ça va faire plaisir à Nidalgo potentiellement Alors puisqu'on faisait juste un rapport sur les Etats-Unis Nos télés aux Etats-Unis intégreront Google Assistant Mais alors Mais pourquoi les Etats-Unis et pas la France ? Alors les Etats-Unis mais pas en Europe C'est une histoire de roadmap produit avec les histoires de la langue anglaise d'abord et ensuite ça arrive pour l'Europe Comme ça a été le cas pour Google Assistant l'an dernier Ça sera des mises à jour sur les télés ou ça sera de nouveaux modèles ? Oui Je n'ai pas encore la réponse Ah C'est une question un peu bizarre Je suis d'accord Mais sinon vous avez également votre projet de propre assistant vocal ? Oui oui tout à fait qui est sous-tendu par LG ThinkU et ça par contre ça sera disponible dès nos télés de cette année D'accord Où on pourra parler à sa télévision sur la télécommande Mais il faut appuyer sur un bouton ? Bouton micro D'accord C'est pas quelque chose qui est tout le temps en veille ? Non 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 il faut juste l'activer comme ça On parlait donc de la maison et pour le grand Après je pense qu'il y aura deux écoles il y a des gens qui préféreront en avoir à appuyer sur un bouton pour des questions de confidentialité Voilà c'est ça et pour pas l'avoir toujours en always on comme on dit qui peut être un petit peu inquiétant parfois Mais je sais pas si tu as remarqué moi je perds tout le temps ma télécommande La télécommande je sais jamais où elle est elle est dans le canapé sous le coussin etc et je trouve que la voix là typiquement c'est quelque chose qui peut apporter Je suis d'accord Qui peut apporter un plus De toute façon il faut supprimer la télécommande La voix va apporter énormément mais la grosse évolution de la voix c'est justement ce qui a freiné le développement de l'IoT dont on parle depuis plusieurs années qui a été développé par plein d'entreprises de manière différente et qui se retrouve tous là autour de deux acteurs donc on parle d'Amazon et de Google au lieu d'avoir une multitude de solutions C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Et un troisième qui arrive Qui arrive là Et Apple va arriver Mais je pense que les fabricants que l'on est on va de toute façon intégrer sur un même produit la reconnaissance des trois solutions Les trois solutions Voilà On se posera pas de questions Et puis après Je pense que c'est pas Tout dépend de l'écosystème du client C'est pas le cas aujourd'hui Ce sera le cas demain Ouais bien sûr Stéphane On est d'accord ? On est d'accord C'est tout à fait Après il y a aussi le formidable espace des espaces publics où on va lancer des robots déjà à l'aéroport puisqu'on reparlera de l'intelligence artificielle et d'assistance Avec les JO de Corée du Sud avec les JO d'hiver qui commencent dans quelques semaines Donc ils font quoi ces robots ? Alors on a deux types de robots qui sont à l'aéroport de Séoul Un robot qui va vous assister pour trouver votre porte d'embarquement vous indiquer les différentes directions De l'information De l'information conversationnelle Exactement Et des robots nettoyeurs Donc on a deux types de robots C'est moi sexy mais très utile Exactement Celui-là, celui qu'on voit là C'est quoi ? Alors celui-là c'est le robot assistant qui va vous renseigner C'est un beau bébé quand même Celui-là c'est le grand frère Les deux grands frères Et fort des premières conclusions puisqu'ils sont en service depuis maintenant l'été dernier On se lance exactement ce qu'on voit maintenant à l'écran sur des prototypes de robots room service pour les hôtels de robots caddies pour les courses et de robots porteurs de bagages Waouh Donc là on voit un porteur de valise c'est le cas de le dire C'est génial On aperçoit derrière le robot caddie qui vous permettra de faire vos courses qui scannera au fur et à mesure Le robot caddie ? Voilà Ce qui vous suivra dans les rayons de magasin qui vous permettra de scanner et de payer Oh la fausse baguette comme elle est belle Ouais ouais C'est une baguette un peu américaine celle-là Ça me tarde d'avoir ça chez Franprix Pas pour tout de suite Vous avez des robots chez Pana ? Alors on développe pas beaucoup de robots mais on développe une solution qui est présentée cette année qui est en fait une espèce de carcasse dans laquelle les gens rentrent et qui aident justement tout ce qui est manuel qui vous donne beaucoup plus de force vous rentrez dans une espèce de squelette Exosquelette ? Un exosquelette qui permet d'avoir une multitude de possibilités aussi bien sur la manutention dans les entrepôts mais sur plein d'autres applications Écoutez quel heure il est ? Écoutez il est midi Il est midi On est arrivé mais on vous a tout très pendant Il est 21h heure française Pendant des heures parce qu'on voit bien que les sujets sont innombrables autour de la télé et puis de la robotique Absolument Merci messieurs Merci Stéphane Curtelin LLG On vous laisse retourner au LVCC S'ils ont retrouvé de la lumière Alors Partez avec votre lampe torche Oui On sait jamais Ça va être sympa le CS il n'y a plus de courant C'est peut-être revenu non ? On n'a pas de news ? C'est pas revenu ? On y va de toute façon On y va aussi Donc on va voir ça En tout cas nous on a de la chance Tout le monde au sand Ça va être compliqué On n'a pas eu de courant électrique C'est parfait Bonne fin de CES Merci beaucoup à tous les deux Jérôme Merci On se retrouve demain à la même heure 20h 21h sur The One Net TV Merci à Jean-David Duart et à Pierre Thiolin qui a assuré la réalisation technique et puis toutes les images que vous venez de voir et puis merci à vous de nous avoir suivis Voilà et merci aussi pour tous vos messages pour tout vous avouer on a des problèmes de connexion ici Le Wifi avec le smartphone il n'y a rien qui passe C'est une catastrophe Donc on n'arrive pas à voir vos petits messages etc. C'est assez rageant On est désolé mais vous savez dans ce type de salon entre le Bluetooth le Wifi, la 4G rien ne passe C'est quand même assez paradoxal C'est un peu notre coup de gueule pour terminer c'est qu'on est dans un endroit qui prône la techno et je peux vous garantir Je n'arrive même pas à envoyer un SMS François j'ai une bonne nouvelle C'est dingue Un petit bonus Pour terminer J'ai une bonne nouvelle puisqu'on parle de connexion Vous allez avoir un Wifi dans les avions mais qui va être décliné aussi dans des endroits comme celui-là qui va être un Wifi de 3ème génération destiné au grand public et dans 2 ans vous pourrez faire du Skype dans les avions streamer vos contenus vidéo donc on va passer vraiment un step au-dessus et il n'y aura plus de problème de connexion sur les smartphones Et on pourra être plus nombreux à se connecter parce que c'est ça le problème Plus rapide plus nombreux plus stable Juste puisqu'on passe ça sera le mot de la fin mais nous on est venus sur un vol Air France avec un vol direct où il y avait du Wifi Mais c'est pas possible c'est 30 euros les 200 mégas C'est parce que le billet n'est pas cher il faut qu'il se rattrape Alors je peux vous dire que le billet n'est pas donné mais 30 euros pour 200 mégas mais qu'est-ce qu'on fait en fait on a l'impression de voir des offres du début de la 3G chez nos opérateurs de téléphonie 200 mégas sur un vol de 11 heures Il faut dire que c'est une installation qui coûte très cher Les installations coûtent cher les infrastructures ça passe par satellite et ça se déploie énormément Donc après c'est qu'un problème de quand il ne l'utilise 30 euros 200 mégas Personne ne l'achète et donc vous n'arrivez pas à rentabiliser Exactement Ça va changer très rapidement Je compte sur vous Il faut que vous appeliez C'est pas nous qui faisons les prix on fait les infrastructures Oui mais il faut leur en parler C'est ça le truc Merci Allez A demain Et merci à toute l'équipe de La Poste de nous recevoir On sera là demain bien sûr Demain c'est jeudi 20h-21h pour encore vous faire découvrir ce CES 2018 Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501